Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Une commission d'enquête du Sénat a publié un rapport sur les coûts des cabinets de conseil en 2021. Ça a coûté aux contribuables 1 milliard d'euros. Non seulement l'administration française ne fait pas son travail, mais elle est obligée de payer des sous-traitants qui la conseillent pour obtenir des avis sur des sujets divers et variés. Mais ainsi, sur le dossier APL, par exemple, aide personnalisée au logement, une réforme est imaginée au début du quinquennat. Eh bien, figurez-vous que la France paye 4 millions d'honoraires à McKinsey pour une fiche de lecture. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose, 4 millions d'euros. Mais ça révèle un état d'esprit, des pratiques, des habitudes qui sont là, qui sont pour le moins contestables. Pareil pour les retraites. 950 000 euros versés toujours à McKinsey. Dans quel but ? Mystère et boule de gomme. Les cabinets de conseil ont infiltré l'administration centrale quand ils n'ont pas pris le pouvoir ou passent l'argent public dans des entreprises privées. La responsabilité de l'exécutif est évidente et comble de tout. La cerise fiscale sur le gâteau de l'argent public. McKinsey ne paye pas d'impôts en France. Cette affaire peut-elle être à Emmanuel Macron ce que les diamants de Bokassa furent à Valéry Giscard d'Estaing durant la campagne de 1981 ? C'est une question, c'est un scandale d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada